Je dois dire en préambule que c'est une journée importante pour le dossier de candidature de la Fédération française de rugby et de la France à l'accueil de la Coupe du Monde 2023. Et ce pour deux raisons. La première, c'est la présence de M. Altrade qui a décidé de s'engager aux côtés de la Fédération française de rugby pour soutenir la candidature de la France. Et nous y reviendrons un petit peu plus tard. C'est un soutien particulièrement important dans la mesure où son groupe fait partie des grands acteurs économiques de la vie, non seulement en France, mais dans 120 pays. La présence de M. Altrade le confirme. Les partenaires économiques sont au soutien de la candidature. Vous le savez, on en a déjà discuté avec pas mal d'entre vous. Nous avons la faiblesse de penser que le dossier de la France en matière d'accueil est un dossier particulièrement solide sur le plan financier, particulièrement crédible sur le plan hypothèse de recettes et revenus en matière de droits commerciaux, et que le soutien aujourd'hui d'un groupe comme celui du groupe Altrade est un élément, je ne vais pas dire déterminant dans la valeur ajoutée du dossier, mais extrêmement important, parce qu'il démontre que les entreprises françaises aujourd'hui sont prêtes à s'associer et à soutenir ce dossier de candidature et l'accueil de cette Coupe du Monde. Mais il est important également, pour une deuxième raison, c'est que le groupe Altrade est présent dans 120 pays. Vous savez tous que le vote le 15 novembre est entre les mains des fédérations membres du Conseil et de l'Assemblée générale de Wallerubie, que ce groupe peut nous aider et va nous aider dans la promotion de la candidature dans les pays où on a besoin de démontrer que notre dossier est plus conséquent, plus sérieux, plus construit, plus productif que celui de nos concurrents. Merci à toi, Moët, de nous accompagner dans ce dossier de candidature, au-delà d'être un grand entrepreneur, puisque tu as été élu le meilleur entrepreneur du monde la saison dernière par le groupe Forbes. J'ai découvert un homme passionné de rugby, puisque c'est vrai que je ne te connaissais pas beaucoup, si ce n'est se croiser avec Toulon et jouer contre Montpellier, et que ton idée de venir nous accompagner dans ce dossier, d'abord, nous a énormément touchés et a montré que tu fais partie des présidents qui ne prennent que l'intérêt général du rugby. Parce que je m'attends à la question, comment un président du top 14 peut aider la fédération ? Il n'y a qu'une chose qui habite nos esprits, qui habite le tien sur tout, et tu me l'as bien dit, c'est l'intérêt général du rugby, donc de la Fédération française de rugby. Et à travers cet acte, tu montres encore une fois, tu traduis tes paroles par des actes. Donc merci de nous accompagner. Claude a démontré toute la force de ton groupe qui va nous aider, qui doit nous aider, nous accompagner à gagner ce dossier. Donc voilà, je te cède la parole. Et encore une fois, au nom de la Fédération française de rugby, je te dis un grand merci. Merci Bernard pour m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer mon envie, ma détermination. Mais c'est aussi, voilà, je suis de ceux qui s'identifient à des grandes choses. J'ai regardé mon histoire, mes origines, ce que la France m'a donné, c'est-à-dire tout en réalité. Eh bien, je considère qu'on a tous ensemble une cause noble, c'est d'essayer de bâtir une équipe nationale forte. Il y a beaucoup de travail qui a été fait, on a encore du travail à faire également. C'est cette cause-là qui m'intéresse. M'associer à cette cause forte, nationale, ça a une portée symbolique qui m'intéresse plus particulièrement. Alors, elle est aussi importante que celle qui m'a été confiée il y a un an, comme tu le sais Bernard, par le président de la République, d'aider ce qu'on appelle les quartiers difficiles dans notre pays. Si vous regardez la carte de la France, vous trouvez à peu près 1500 zones pauvres en France, dans lesquelles habitent 12 millions de personnes, dans lesquelles ces personnes-là sont défavorisées, trois fois plus pauvres que la moyenne nationale, trois fois plus de chômage, de violence, etc. Donc, ça aussi, c'est une cause noble que j'ai acceptée de conduire et de m'y associer. Et j'y consacre deux jours par semaine, ce qui est énorme. Ces jours-là, je ne les ai pas. Donc, il faut que je les trouve, je m'impiète sur beaucoup de choses. Voilà. Donc, la cause de rugby, à travers le rugby, comme l'a dit Bernard Laporte dans son programme, c'est toute la cité qui est concernée. C'est des millions de jeunes qui ont besoin qu'on leur tende la main. C'est 2000 et quelques clubs amateurs qui n'ont pas de moyens pour aller plus loin. C'est cette cause-là qui m'intéresse. Alors, voilà ce que je voulais vous dire. Altrad est un groupe mondial. On a à peu près 200 sociétés dans 120 pays. Et qu'on va porter ce hashtag France 2023 très fort. Et on va le porter aussi loin que possible. Et ce sera notre contribution. Alors, on va y associer des cultures, des nationalités différentes. Parce qu'on a plus de 50 ans de cultures différentes. Des Australiens, des Américains, plein de pays africains, des Chinois, des Thaïlandais, etc. Bien sûr, des Européens. Et c'est ça qu'on va apporter. Cette volonté, cette conviction, ce drapeau français, quelque part, qui m'intéresse plus particulièrement. Alors, aujourd'hui, devant vous, c'est un moment d'émotion que j'ai d'être accepté, d'être coopté à cette cause. Elle est similaire à celle que j'ai eue en 2015, au mois de juillet, à Monaco. J'ai été lu au nom de la France. L'étranger, les maigrés, l'extranger, qui portent haut et fort les couleurs de la France. Donc, lorsque l'annonce a été faite, on dit « The winner is France ». Et après, on dit « Ouais d'altrate ». Donc, j'étais particulièrement fier. Je me suis dit, ce moment-là, c'est mon pays, effectivement. C'est mon pays. Voilà ce que je voulais dire. Donc, c'est une note émotionnelle, c'est une note affective, c'est une note également d'amitié de Bernard, de Serge, de Claude et beaucoup d'autres dans la Fédération française de rugby. Je souhaite apporter ma contribution et voilà le sens de ma démarche. Voilà le maillot de l'équipe de France qui joua en Italie samedi prochain. D'abord, il est hors de question qu'on perde. Donc, étant donné qu'on va gagner le 15 novembre, l'association de la signature France 2023 et du groupe Altrade sera effective jusqu'à la fin du mois de novembre, jusqu'à la fin des matchs de l'équipe de France sur l'année 2016. Donc, l'association se fera 2017. L'association se fera après la victoire du 15 novembre. Le chantier de la commercialisation du maillot. Et on a ouvert le dossier. Il est aujourd'hui au stade de chantier. Donc, ce n'est pas la commercialisation du maillot. Nous avons rencontré tous les partenaires majeurs de la Fédération à ce sujet. Nous allons les rencontrer un à un dans les semaines qui viennent, dans le cadre de leur contrat où ils ont une priorité de refus. Et la commercialisation sera, on l'espère, effective, avec une signature de contrat évidemment bien avant, pour le tournoi 2018. Il accompagne le dossier Coupe du Monde, mais au-delà de cet accompagnement pour ce dossier Coupe du Monde, c'est un état d'esprit qui montre que des grands partenaires, qui plus est un grand président du top 14, mais c'est surtout le grand partenaire, le grand entrepreneur que je retiens, décide d'accompagner la Fédération française de rugby dans un dossier de candidature Coupe du Monde. C'est cela. J'étais hier dans un autre rendez-vous avec un autre très gros partenaire qui veut aussi nous accompagner sur d'autres dossiers. Cela montre qu'il y a un véritable désir d'engagement de grandes boîtes du CAC 40 et autres. Et donc pour nous, c'est une bonne chose. On a, dès le début, dit haut et fort qu'on voulait ouvrir l'équipe de France, d'abord à la presse, on va y venir, qu'on voulait aussi ouvrir un maximum de partenaires pour nous accompagner, pour réussir pourquoi ? Parce que derrière, c'est le monde amateur qui nous intéresse. C'est aussi simple que ça. On n'est pas dans une entreprise privée, on ne se distribue pas les dividendes. Tout ce que nous allons pouvoir gagner grâce à des partenariats, ce sera autant d'opérations pour le monde amateur et autant d'accompagnement pour le monde amateur. Il n'y a que ça qui m'intéresse. On n'est pas là pour payer plus cher les joueurs de l'équipe de France. On est là, encore une fois, pour redynamiser, redonner un élan au monde amateur. Et le fait que Moët Altrade nous accompagne dans ce dossier de candidature, ça montre et ça met en perspective, effectivement, qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'engouffrer, je dirais, dans ce principe-là et qui vont nous aider et nous accompagner. Donc c'est une très, très bonne image pour la Fédération française de rugby. C'est pour ça que je le remercie. C'est vrai qu'on ne se connaît pas depuis longtemps, mais dès que j'ai rencontré M. Altrade, j'ai vu, encore une fois, qu'il se focalisait sur l'intérêt général du rugby. Il n'est pas venu me dire, ah oui, Bernard, vous allez faire ça pour les joueurs, pour les clubs du top 14, etc. On en a parlé, on l'a évoqué, mais ce qu'on a surtout évoqué, c'est comment la Fédération française de rugby peut mieux se porter et qui plus est l'équipe de France. Je le dis, je le redis, l'équipe de France, elle doit gagner, c'est notre vitrine. Elle a une mission, c'est de faire rêver des gamins. Et donc pour ça, mettons, encore une fois, et l'équipe de France et le monde amateur, parce que tout est lié dans les meilleures conditions. On a tout mesuré, vous comprenez bien qu'on n'a pas signé un contrat, on ne s'est pas engagé dans une procédure sans tout analyser. Où serait le conflit d'intérêt ? Sincèrement, je ne le vois pas. Que ça en dérange certains qui ne sont pas prêts à suivre nos mesures et nos réformes, ça, je peux le comprendre. Mais il n'y a aucun conflit d'intérêt dans tout ça. Au contraire, je crois qu'encore une fois, cet acte, il montre qu'on peut travailler main dans la main, dans l'intérêt général du rugby, comme je vous l'ai dit.